Pour moi, l'erreur la plus fréquente dans le départ au galop avec un cheval qui part sur le mauvais pied, c'est le cavalier qui, avec brutalité ou violence, va chercher une transition descendante la plus rapide possible pour ensuite redemander et retenter un départ au galop sur le bon pied. Premièrement, parce que la violence, la brutalité, la douleur n'a jamais fait progresser un cheval. En tout cas, pas dans la décontraction et la confiance en son cavalier. Deuxièmement, parce que malgré le fait que votre cheval soit parti sur le mauvais pied, il a répondu à votre première demande. En réalité, votre première demande est « part au galop » et ensuite « part au galop sur le bon pied ». Exactement comme avec un jeune cheval. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le fait qu'il réponde bien aux jambes pour du trop partir au galop et en plus, on va lui demander de partir sur tel ou tel pied. Donc, votre cheval, malgré tout, a répondu favorablement à votre demande de mouvement en avant. Et ensuite, il est tout à fait possible qu'il se trompe ou que vous ayez mal positionné vos jambes, qu'il n'ait pas vraiment compris ce que vous attendez de lui. Dans tous les cas, on ne cherche pas à faire progresser quoi que ce soit et qui que ce soit par la violence, mais au contraire par de la répétition dans le calme et la décontraction. Parce qu'il faut toujours que vos aides soient explicatives et jamais punitives. Et si vous voulez aller plus loin pour améliorer le galop, les départs au galop de votre cheval, je vous invite à télécharger 50 exercices spécifiques au travail au galop en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo.